Et bonjour tout le monde ! Alors j'ai décidé aujourd'hui de recommencer une nouvelle partie et cette fois-ci ce sera en mode campagne. J'en avais un petit peu marre de la partie précédente qui était en mode bac à sable et c'est vrai que je tournais quand même pas mal en rond et c'était à chaque fois la même histoire, attaque, attaque, attaque il n'y avait pas vraiment d'objectif sur cette partie-là justement ce sera quand même différent il y aura pas mal d'objectifs à suivre des sortes de quêtes, etc. Donc je pense que ça changera un petit peu la donne donc là je suis à la culture pour mon personnage moi j'hésite à prendre les Vlandais je ne les avais jamais pris encore jusqu'à maintenant et les Azeraïs non plus les Azeraïs c'est vraiment une question de commerce enfin une question de commerce non ils sont plutôt euh... les caravanes coûtent 30% moins cher à construire pénalité commerciale réduite de 10% aucune pénalité de vitesse dans le désert les gages quotidiens des troupes du groupe sont augmentés de 5% déjà que ça me coûtait une blinde avant euh... c'est pas super intéressant mais je pense que je vais prendre les Vlandais qu'aucun des Bataniens non je vais plutôt prendre les Vlandais 5% de renommée supplémentaire grâce aux combats ça, ça me parle 15% de revenu supplémentaire lorsque vous servez comme mercenaires ça, ça me parle aussi en tout cas en début de partie et bonus de 10% de la production dans les villages liés à des châteaux euh... ouais... recruter des seigneurs dans les armées coûte 20% d'influence supplémentaire donc 20% d'influence c'est quand même pas rien mais on verra ça me paraît tout à fait faisable je vais prendre un Vlandais euh... les Vlandais, ils sont un peu comme, hein, les Vlandais ouais, ils sont très blancs, il me semble euh... ouais, on va le faire comme ça bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus si, on y'a de la vie non je veux faire comme ça je peux être nul je veux faire comme ça bah, ben non oh là là จะ la vie c'est vrai c'est vrai Yann c'est vrai qu'est-ce 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 que c'est vrai wow ah ben non c'est vrai Ok, bon, moi je suis grand, donc je mets un grand emploi, j'ai maigri, donc on va le faire maigrir un petit peu. Et la courure, je suis très 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 costaud, on va mettre en moyen. Niveau visage, honnêtement, pour ce qu'on voit, je pense qu'on s'en fout un petit peu. On va lui mettre... Ah tiens, vas-y, il n'y a pas des dents pourries un peu, là ? Ah, il y a ça qui est... Ouais, ouais, on va lui mettre ça. Mais c'était au niveau de la barbe, il n'y avait pas de barbe ? Si, il a un cheveu, je crois, tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Une coupe vlandaise, je ne sais pas. On va lui mettre ça, ça lui va bien ? On va lui mettre un petit bac, comme ça, parfait. Je vais lui faire en rouge, je pense. Ce sera un petit peu plus rouge, quand même. Voilà. Marc, on ne va pas mettre le nez et tout ça, on s'en fout, le corps, c'est bon. Ok. Alors. Là, il va falloir que je choisisse un petit peu mon style de jeu. Évidemment, mon style de jeu, c'est un petit peu les combats, mais je me demande, pour me faire de l'argent, est-ce que je me prendrais la forge ? Qu'est-ce qu'il fait ? Forgeron urbain. Mais maintenant, à deux mains, c'est un peu moyen, quand même. Et ça montre la vigueur. Donc la vigueur, ça pourrait être intéressant. Je pense que je vais prendre ça. Quoique, c'est vrai que je pourrais monter ça après. Ça commence bien. Je vais prendre ça. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les forgerons ? Il y aurait l'endurance qui serait utile. Là, je vais prendre ça. Pour la médecine, c'est très bien. C'est toujours en lien avec les armes à deux mains. Non, sauf ça. Pour l'ingénierie, c'est vrai que j'utilise aussi pas mal. On va prendre ça. Et là, ce serait pas mal. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre ? Pas mal. Et ça, je vais en avoir besoin aussi. On va plutôt monter la vigueur. Vigueur 4. La géniosité. C'est vrai que ça aussi, j'en aurais besoin. Et là, l'intelligence 4. Ça monte l'intelligence. Mais ça augmente le commerce. Alors là, je ne comprends pas. Vous avez investi de l'argent dans les terres. Bon. Ah oui. Bon. Un peu de concentration pour le commerce et le forge. Un point d'attribu pour l'intelligence. Plus 1 à manipulation. Plus 10 renommés. Vas-y. Je vais prendre ça. J'ai maîtrisé des pillards. Ok. Oh non. Qu'est-ce que je vais leur mettre ? Enfin, qu'est-ce que je vais lui mettre ? Cantor. Allez. Ça va très bien. Alors là, par contre, qu'est-ce que je vais mettre ? Est-ce que je vais le mettre très facile ? Je vais le mettre personnalisé. Dégats subis par le joueur. On va mettre 50. Dégats subis par les troupes alliées. Difficulté de recrutement. Des trucs supplémentaires que vous pouvez recruter auprès des notables. Non, non. Ça, je vais mettre très facile. Il m'en faut quand même. Vitesse de déplacement, carte. Très facile. Ça va bien. Succès de persuasion. Ça, je vais mettre aussi au mieux. Difficulté complexe normal, vétéran complexe normal, je dirais. Possibilité de décès d'un membre du clan en combat. Je compte bien les garder parce qu'il y en a quand même très peu. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec le recrutement des compagnons, mais ils sont vraiment très peu nombreux, en tout cas, dans les tavernes. Mort du héros au combat. Non, j'ai quand même désactivé la mort. Attribuer automatiquement les atouts de membre du clan. Et homme de fer, ça non. Mais ça, ça donne quoi ? Activer la mort au combat. Désactiver la mort au combat pour le héros. Désactiver la mort au combat pour tous les héros. Pour le héros, pour moi, les autres, on s'en fout. Donc voilà, c'est parti. Mon frère, cela fait maintenant trois jours que nous traquerons ces mécréons. Je pense que nous touchons le but. Nous devons penser à ce qu'il arrivera une fois que nous les aurons attrapés. Comment allons-nous secourir Varric et Alda ? Sommes-nous en mesure de combattre ? Qui sont ces deux petits coins ? On dirait un vieux terrain d'entraînement pour les légions. Peut-être pourrions-nous passer un peu de temps pour améliorer nos compétences. Cet autrement s'avéra eu sûrement utile si nous rattrapons les pillards. Je pense que nous allons pouvoir sauver notre fratrie, ou au moins tenter de le sauver. Bon, comment nous devrions-nous préparer pour le combat ? Eh bien, ils se sont peut-être séparés en petits groupes, avec un peu de chance. Nous n'aurons pas à tous les affronter d'un coup. Mais cela nous aiderait si nous parvenions à recruter des gens ou les persuader de nous accompagner. Donc il n'y a pas de didacticiel, pour moi c'est bon. Encore une chose, mon frère, nous voulons que les gens nous prennent au sérieux. Peut-être mènerons-nous bientôt des hommes au combat, oui, c'est sûr, c'est certain même. Deux noms à notre famille, un nom, une bannière, comme le font les nobles. Avec plaisir. Quelques heures après avoir quitté le terrain d'entraînement, vous tombez sur un homme blessé, gisant sous un arbre. Vous partagez un peu d'eau avec lui et pensez ses blessures du mieux que vous pouviez. Il vous raconte qu'il est docteur itinérant. Pour vous remercier de votre aide, il vous tend un petit artefact en bronze. Un guerrier lui aurait donné autrefois un vis de paiement. Et ce dernier affirmait qu'il avait un rapport avec la folie de Neretzez. Le docteur pense que cet objet pourrait avoir une grande valeur. Vous comptez bien en apprendre plus à son sujet. Magnifique. Ah, donc maintenant mon nom de famille. Je vais mettre canne, tiens. Très bien. Est-ce que je garde le cas que j'avais mis la dernière fois? Je pense qu'on ne charge pas une équipe qui gagne. La couleur, on va mettre quelque chose... Ah, bah tiens, du sang, comme ça. Ouais, c'est bien. Rouge sang. Ça va très bien. Et la taille, il faut que ce soit voyant. Ok. Donc là, j'ai une quête maintenant. 1680 jours. Donc il faut que je parle à Dinoble. D'accord. Et il me reste 1680 jours. Les jours passent vite quand même. On verra bien. Donc là, il va me falloir recruter. J'ai toujours le même bug là. Donc là, en fait, j'ai enlevé tous les modes. Tous les modes sont enlevés. Là, c'est vraiment du mode vanille. Enfin, c'est en vanille. On verra bien comment ça va se passer. Je vais déjà commencer à recruter. J'ai quoi ? J'ai mis le dénié. Ok. Il m'en faudrait 10, je dirais. Personne. Il faudrait que je passe en ville. Et je suis un Vlandais. Qu'est-ce que je fous là, en fait ? Pour le moment, je vais garder les 10. Et il me faut absolument maintenant du combat. Alors, attendez voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quand il y a des caravanes marchandes. Je ne suis pas assez fort encore pour le moment. Donc là, c'est pas la peine. Ah, ils sont où, les... Ah, un pire, là. Parfait. Ils sont 11. Allez, on passe déjà au combat. Je ne sais même pas comment je suis équipé. Est-ce que j'ai un bouclier ? Est-ce que je n'en ai pas ? Ok. Bon. Allez, les paysans. On part au combat. C'est un cheval de merde. Non, c'est pas grave. Je vais les laisser là pour le moment. Ils attaqueront après. D'abord, il faut absolument que... Je augmente mon niveau. Je crois que j'ai plutôt utilisé ça. Non, c'est pas grave. Allez, ils passent au combat. Tu y tournes mal, ce cheval. Il va falloir qu'on me chope une épée. Il y en a un qui est tombé. J'ai eu 4 morts, quand même. La prisonnière, je plonge, je prends. Ok, ça m'en fait 5 améliorés. Je vais déjà pouvoir m'équiper. Ça, c'est bien. Est-ce que c'est mieux que ça ? 99 en vitesse de maniement. 106. 327. Ça, c'est pas de tranchant. Mais je pense que ça vaut combien ? 87. Longueur 45. Longueur 56. Non, je vais garder ça. Ça va bien pour le moment. En tout cas, la fière allure. Ça fait quand même très bandit, mais c'est pas grave. On va déjà passer là. Je suis à 802. Combien est-ce que j'ai gagné ? D'accord. 280, ça va, je me suis fait un petit peu d'argent. Ou presque. Parce qu'il va falloir que je recrute de nouveau. De l'arène, il n'y a toujours pas. On va aller visiter un peu ailleurs, là-bas. Ficaon. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je parle aux nobles. Là, c'est pas facile de tout recommencer, là, d'un coup. J'ai pas envie de prendre trop d'âmes. J'ai pas envie que ça me coûte non plus une fortune. Ah, mon Dieu. J'ai oublié d'acheter à manger. Ça, c'est très mauvais. Alors, acheter des produits céréales. On va en acheter quelques-uns. Ça, ça me donne quoi ? 23 jours. Ça ira très bien. Ficaon. Parfait, on peut les se battre un peu là-bas. Alors, ça va être difficile un peu au début. Parce que je ne suis pas du tout, malheur, pas du tout équipé. Niveau armure, c'est vraiment très médiocre. On va tenter le coup, quand même. On va à l'arène. On rejoint le tournoi. Et là, on va pouvoir se faire un petit peu de sous. Et un petit peu d'équipement. Alors, c'est du tout compte tous. Bon, ça va. Je n'ai pas mis une difficulté difficile. Donc, ça devrait pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous avez contenu ? Bon, j'ai déjà eu un niveau. Voilà. Allez ! Toujours le même ? Non, c'est un autre. Mais très bien, bien équipé. C'est plutôt très mauvais. Ça, c'est bon. Allez, on continue. Du deux contre deux, cette fois. Oula. Voilà, c'est bon. Allez, la finale. Pas de raison que je perde. Avec un arbel étrier impérial. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Donc, ici, maniement à une main. Les coups de bouclier infligent désormais 50% de dégâts supplémentaires et autour dix et demi plus longtemps. Les troupes d'infanterie subissent 4% de dégâts en moins au corps à corps lorsqu'elles adoptent la formation du mur de bouclier. Les armes à une main que vous portiez voient leur maniement amélioré de 20%. Les troupes de la formation que vous menez voient leur efficacité au combat à une main améliorée comme s'ils avaient un niveau de plus. Honnêtement, je vais prendre quand même le deuxième. Bien que le premier m'avait l'air quand même assez intéressant, mais je préfère le deuxième. Pour la forge, c'est vrai qu'il va falloir que je commence aussi à faire... Bon, je ne vais pas acheter parce qu'il me semble que ça coûte assez cher, mais il va falloir que je commence à en fabriquer assez rapidement pour me faire rapidement des sous. Apparemment, c'est un bon moyen. Qu'est-ce que je pourrais améliorer ? Déjà ça, je pense. La médecine, j'en aurais besoin aussi. L'équitation également, mais je pense que ça, c'est ce qui va monter le plus rapidement. Et je vais garder encore un point. Je devais m'équiper également de ça. La CRL, ça c'est bon, ok. J'ai quasiment rempli l'objectif des 2000 deniers. Pour le moment, en tout cas, on va se promener encore un petit peu. On va aller à Onira, mais il va falloir que je trouve des nobles aussi. Et pour ça, il va falloir se promener. Les 10 nobles, il ne s'agit... Ouh, non. Alors eux, je ne préfère pas. Ils sont quand même assez costauds. Enfin, pas costauds, mais... Et aussi, les bandits des montagnes. Allez, vas-y. On va quand même augmenter un petit peu, maintenant que j'ai un peu plus de sous. Bandit des steppes. Alors, ouais. Tant pis. Ouh là, il y en avait 16 là-bas. Euh... Resseler des marchandises volées, on ira. Et un chef de bande a besoin d'armes. Ça ne m'intéresse pas, malheureusement. Et il n'y a pas... Euh... Il n'y a pas d'arène. On va se faire les 16 là-bas. 14 jours. Ouais, il va falloir que je chope une arme. Absolument. Ils sont... Bon, ben, ils ont sur la balle. On va laisser un petit peu. On va laisser les faire. Je préfère quand même garder cette arme-là. Ils m'ont fait mal. Ça, c'était une même idée. Allez. J'ai perdu un, deux, trois. Un mort, en tout cas. Deux morts, il s'agit de recrues. C'est pas bien grave. Ça, c'est mieux. Ok. On va reprendre deux. C'est bon. Donc, on ira. On y vient. On va passer sur Syronéa. Ah, c'est bon, 15. Mais qu'est-ce que j'ai gagné ici ? L'équitation augmente vos dégâts de charge de 20%. Les troupes montées dans votre formation gagnent plus 10% de dégâts de charge. Et augmente vos manœuvres de 10%. Ça, c'est pas mal. Les troupes montées dans votre formation gagnent plus 30% en compétences d'équitation. On va prendre ça. Le deuxième. Et puis, j'ai encore gagné un point ici. Est-ce que ça n'a pas énormément de problèmes ? Je vais laisser comme ça. On verra plus tard. Je vais utiliser ça. La bonne est sûre. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas... Attends, on va. Il va prendre trois archers. C'est vrai que j'ai le pire aussi. Oui, j'ai toujours été là. Ici, on n'a rien. Ressayer des marchandises volées encore. Bon, voilà. Je ne sais pas exactement. Je ne sais plus ce que c'est comme 4. Il va falloir que je teste quand même. C'est vrai que je ne l'avais pas fait encore jusqu'à maintenant. En tout cas, pas sur la partie précédente. Il va falloir que j'attende un petit peu quand même. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, cette mission. Il y a 26 pillards à côté. Ça fait quand même beaucoup. Ça prend quand même pas mal de temps, là. Et je dois dire que je perds beaucoup trop de temps. Qui est 50%. On va tenter cette mission. S'il est possible, évidemment. Alors, j'ai mis la main sur une carcassion de marchandises. Je ne vous dirai pas comment. Je les ai eues, mais je ne peux pas les vendre aux marchands du coin. J'ai besoin de... Non, mais ça, ça, non. Non, non. Après, ça va m'attirer un trait qui ne m'intéresse absolument pas. Là, j'en ai 15. Et je n'ai pas choisi mon âge. Tiens. Euh, alors. Ah, la taverne. Ah oui, tiens. Les prisonniers. Les prisonniers. Et comme vous voyez, il y a toujours personne. Je ne sais pas si c'est voulu, mais avant, il y avait plein de monde. Je pensais que c'était un mode qui foutait en l'air tout ça, mais apparemment pas. Il faut absolument que j'augmente mon niveau du clan. Ah, là, il y a une arène, c'est parfait. Ça, ça va m'aider. Attends, je vais vite choper celui-là. C'est qui, ça ? Sathros. Je suis Cantor. Alors, qu'est-ce que la folie de Neretzes ? Je ne vois rien. Bon, blablabla, ok. Non, il faut voir machin. Est-ce que ça m'a aidé dans la quête, ça ? Non, pas du tout. Il faut voir Raguya, je pense. Ou quelqu'un d'autre. J'aurais peut-être dû lire au final, mais bon. Je n'ai pas la tête à ça pour le moment. Armée de braconniers. Ça, ça pourrait m'intéresser, mais à 15 personnes, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. En tout cas, pour le moment, je vais me faire l'arène. Ça va... Ah, ouais. Bon, ça me va aussi. Je vais le garder. Si, bien sûr, je gagne. C'est pas bon, ça, pour mon gars. Alors là, c'est pas bon pour moi. Ah non, c'est pas encore perdu. Yes. Oh non. Où est le bouclier, là ? C'est loupé, mais je peux encore gagner. J'ai eu de la chance. Ok. Allez, on va pour la finale. Mes navliatons. Ils sont dangereux, ceux-là. Où est-ce que je vais pouvoir le prendre pour le moment ? Exactement. Il me faut quand même... Equitation 80. Je n'y suis pas. Je suis à 26. Donc, athlétisme augmente votre vitesse de déplacement de 3%. Les troupes à pied de votre formation gagnent 5% de vitesse de déplacement. Et augmente votre maximum de points de vie de plus 5. Les troupes à pied, blablabla, la même chose. La vitesse de déplacement de 3%. Plus 5 de vie, je ne sais pas. Ça ne fait pas vraiment une grande différence, non ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? On va prendre la vie, plutôt. On va prendre la vie. Ça va très bien. Ah oui, c'est vrai que j'avais encore à vendre aussi. Alors, tout sauf celui-là, surtout qu'il coûte 12 000, dis donc. 791, ça c'est bon. J'ai rempli l'objectif de dénier. 20 personnes et atteindre le rang 1. Ok, donc ça, il va falloir attendre encore un petit moment. J'avais dit que je voulais tester celui-là, mais il va me falloir un petit peu plus de troupes. Donc, 20, ça c'est bon aussi. Et recruter un compagnon. Le suivi vous permet de trouver les colonies sur la carte du monde. Tant que le suivi automatique est actif, les colonies sélectionnées seront mises en évidence. Blablabla, ok. Ok, il pourrait m'être utile quand même, celui-là. Avoiris, générosité moins 1. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec lui? Est-ce que j'engage? Là, maintenant, tout de suite. Je vais quand même lui parler. Oui, mais c'est vrai qu'il était ingénieur, mais je prendrais plus pour... Ça dépend déjà combien il coûte. 492. C'est pas cher, de toute façon. Et ce serait un bon chef pour les archers. Mais non, je ne peux pas me permettre pour le moment, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais tenter cette quête. Non. Mais bon, pour être honnête, à mon niveau, ça risque d'être assez rude. Mais on verra bien. On ne sait jamais. Qu'est-ce que c'est que cette quête? Ah oui, c'est ce que je viens de prendre. Ouh là là! Vite, il faut que j'arrive là-bas avant la nuit. Il y en a un qui a disparu. Enfin, il est parti. Non, c'est pas grave, c'est au prix fort, mais j'en ai besoin. 432. Il me faut une troupe. Ah! Ah, il y en a un qui est blessé. D'accord. Parce qu'il meurt de faim. D'accord. Donc, attendre aussi un petit moment. Et les braconniers arrivent. On va s'en débarrasser. Bon, ça va, ils sont 14. C'est ridicule. En plus, ils sont très loin. Bon, c'est ridicule. 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 J'ai encore un petit peu de recrus. Et moi, je n'ai pas d'arc avec moi. On verra bien. Allez, ça va le faire. On va les planquer un peu, ça va leur faire une petite surprise. Les archers, il faudra qu'ils soient prêts. Très bien, ils arrivent. Il ne s'agit que d'archers en plus. Allez, c'est parti. Je ne vais pas toucher un seul. Je ne vais pas toucher un seul. Je n'ai pas touché un seul. Il a réussi à tomber. Il me tourne. Il n'est pas touché. ce cheval. Deux morts. Ça va, ça va. Je ne vais pas m'en plaindre. On va les monter quand même, j'en ai besoin. Alors Gourdin, moins bonne vitesse, plus long, plus de persan. Allez, je vais prendre celui-là. Capuche, c'est meilleur. Une arc de chasse, ça pourrait être sympa. Je vais en changer un après avec un bouclier. Flash en morceaux. Et le cuir que je vais pouvoir revendre. Plus la quête que j'ai terminée. Donc tout va bien. Tout va pour le mieux. Ok. Je venais donc de Misia, je crois. On va aller faire un tour par là-bas. Il faut absolument que je trouve les nobles, parce que là, je n'en ai croisé encore aucun, je crois. Tiens, là-bas, il y a une quête. Qu'est-ce passe-t-il ici ? L'art du commerce. On va voir. Hop, je recrute deux. Mon 73, probablement ça peut le faire. Je vais racheter un petit peu de céréales. Et je vais tenter cette quête. Je ne sais pas trop ce que c'est déjà. Je pense que je vous connais déjà. Vous la vendez au prix que vous voulez. Et vous me rapportez 264 déniers. Je pense que vous n'aurez aucune difficulté à trouver un marché. Vous pourrez vendre des marchandises. Blablabla. Je trouverai le marché idéal pour votre soie, moi-même. Ok. On va faire ça. On va tenter pour 264 déniers. Et admettons que je me dirige là-bas à combien il va me le racheter. Alors non, clairement pas. Pas ici. Est-ce qu'il m'indique qu'il peut se vendre à Mizia pour 29? Ah ouais, voilà. Il va falloir que je redescende sur Mizia. Ça, ça peut être sympa, oui, en effet. Tout ça, je vends. Ah oui, il avait quoi ? Matériaux brut ? Trop cher, non ? Donc ici, il n'y a rien. Il n'y a pas d'arène. Il faut que je retourne à Mizia qui se trouvait juste ici. Pas bien loin. Là, je devrais me faire bonbon, normalement. Enfin bonbon, façon de parler. Le braconnier que j'ai oublié de revendre. Façon de parler. C'est vrai que la médecine, il va falloir la faire monter quand même assez rapidement parce que là, ça prend du temps. Alors, à combien est-ce que tu me rachètes ça ? Non, 32. 188. En fait, je me suis fait 1. Ah, 46 Aporos. Ah oui. Donc on va aller à Aporos. Et là, c'était Armée de braconniers encore. Bah tiens, j'ai en profité, je vais me le faire aussi. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Ça se trouve à Samanta. J'ai encore oublié de revendre le braconnier. Ok, c'est parti. Ah bah tiens, ça a changé, j'avais pas ça, il me semble avant. Alors, je l'ai fait automatiquement, par habitude, je sais plus. Il y a un passage ici ? Non, il n'y a pas de passage. Où est l'entrée ? Là. On va, on va ! Merchant, save. Mon que me anne a la faite. Ah ! On ! L'entrée ! Quarte ! Quarte ! Apois, 그런 lui ! C'est parti ! Un, un, un... Rau ! Un, 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 un... Ils sont juste là, mais ce sont des archers, donc attention ! Ils sont combien quand même ces vilains ? 13. Il faut absolument qu'elles achètent un bouclier. Oh la la, c'est affreux ! J'y arrive vraiment pas ! J'en ai perdu un, un archer impérial. D'accord, ça je peux changer. Ok. Ça me fait des sous, c'est très bien. Et j'avais dit que je devais descendre sur Poros, normalement. Je vais encore gagner un niveau. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre ? Bon, de toute façon, la vigueur va falloir que j'augmente, c'est certain. Et je vais encore attendre un petit peu. Pour le moment, je suis encore un peu bas sur tout. Ah mais je suis bad, j'ai complètement oublié que j'avais l'arc aussi. J'aurais peut-être dû faire du changement, mais c'est pas grave. Euh, bah tiens. On va quand même redescendre sur Poros, mais ça me paraît bizarre. Ah oui, j'ai perdu quelqu'un. On va se remettre. Vas-y, on va prendre celui-là, c'est pas bien grave. Euh, Poros, il était où ? Il était là-bas, Poros. On va redescendre sur l'Icaron, déjà. On va voir si on croise quelque chose d'intéressant également. Alors... Euh... Body des montagnes, honnêtement, ça pourrait être sympa quand même pour s'équiper, mais... 22... Allez, vas-y, on va le tester quand même. Un peu risqué, mais c'est pas grave. On va aller chercher. Allez, on attaque. Donc eux, ils vont venir m'attaquer. Est-ce que je pourrais... Non, je vais pas me défendre là-bas. Ah, c'est un carré, je peux pas aller plus loin. Allez, on y va comme ça. Ah, mais c'est qu'ils ont deux... D'accord. Ça craint un petit peu. Ça me paraît quand même dangereux, là. Ça me paraît dangereux. Je sens que je vais en perdre, là, des troupes. Vous voyez, ils ont occupé un petit peu, c'est très bien comme ça. Occupez-vous un peu de moi. Tout de suite, j'ai plus cher, là. C'est quoi, c'était un caillou ? On va s'équiper un peu des chevaux. Mon cheval, il est vraiment trop lent. Il est aussi lent que moi. Je sais pas s'il s'est barre, non, il est bien. Allez, vas-y. Oh ! J'arrive vraiment pas avec cette arme. Allez ! Mais non, mais... Oh là 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 là. Il tourne trop lentement. Bon, voilà. Ok, c'est bon. Recruisant sur de l'infanterie, ça va bien. Un peu de renommée, des prisonniers. Ok, ils se sont améliorés. C'est un peu de 450. Archers également. Ok, ça me fait quand même de meilleures troupes. Je devrais pouvoir quand même m'améliorer ici. J'ai plutôt remplacé ça. Ils ont un bouclier également. Je vais le remplacer par ça. Parce que je n'aime vraiment pas cette arme d'aste. Ah, une main, je pouvais l'utiliser également. Bon, pas grave. Sinon, est-ce que je peux changer quelque chose ? Ça, oui, c'est vrai qu'il est meilleur. L'arme d'aste également. Mais bon, c'est pas grave. Mais pour le reste, c'est moins bien. Ok. Donc, j'ai perdu deux troupes. Enfin, deux troupes. Déjà, j'aimerais voir quelque chose. Parce que j'aimerais bien vendre cette soie à Poros, toujours à 46. Donc, il y a direction Poros. Je pensais que j'aurais pu quand même mieux m'équiper que ça. Enfin bon, bref. Augmente vos dégâts avec les armes d'aste. Lorsque vous êtes à dos de monture de 2%. Les dégâts de troupes de cavalerie doivent venir. Augmente vos dégâts avec les armes d'aste de 2%. Les dégâts de boutons d'infatrice de la formation. Donc, cavalerie à dos de montagne avec les armes d'aste. Je vais quand même prendre, parce que je compte en prendre un qui se trouve chez l'Echusite. Et c'est une arme d'aste très intéressante. Il n'y a que chez eux que je peux récupérer ça. Ce qui serait normalement une arme à deux mains ailleurs. Je suis à 11%. Il va falloir que je passe un petit moment là-bas. Je pourrais me faire aller pire. Mais bon, là, 16%, je vais laisser tomber pour le moment. Là, ils sont 21. Est-ce qu'ils vont m'attaquer ? Non, il fuit. C'est tant mieux. En plus, ils ont une quête. Est-ce que c'est une quête qui pourrait m'intéresser en busquette de caravane ? Non. Là, il faut être quand même un petit peu plus nombreux, il me semble, pour cette quête. Donc, les prisonniers, je les revends. Ici, on avait quoi ? Une viande, tiens. C'est exactement la même que l'autre. Elle est cruelle, par contre. Généreuse. Et manipulatrice. Venie-moi demain. Et arc. Elle pourrait être assez intéressante, mais pour le moment... Ouais, je vais peut-être quand même la prendre. Je vais voir. Déjà, je vais vendre ça. Donc, la soie à 327. Effectivement, là, je me suis fait un petit bonus. C'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Je vais prendre de sel. Céréales et olives. J'ai pris encore un peu de céréales. Ok, je suis à 7000 déjà ! Quand même pas rien. Et dites-moi, est-ce que vous avez du bois dur ? Il me faudrait du minerai de fer, voilà. Il me faudrait un petit peu tout ça, mais je pense que je pourrais en récupérer ailleurs, pour moins cher. Et un petit peu sur des troupes ennemies. Je vais attendre encore un petit peu avant d'utiliser la forge. Et c'est vrai que je devrais quand même commencer à m'y mettre. Et je devrais quand même me fabriquer quelque chose de moyennement intéressant. Mais pour le moment, ça me serait peut-être utile. Enfin bon bref, je verrai ça la prochaine fois. Là, je vais attendre un petit moment. Il va falloir que je monte en tout cas de 50 points de vie. 50% Un minimum tout de même. Escorté à caravanes marchandes ici en buscades de caravanes. En buscades de caravanes. Et en plus, il y a une arène. Je pense que je vais me faire l'arène. On va attendre 60% et je vais me faire l'arène. Et après ça, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On est à 60%. On va attendre encore un petit peu parce qu'évidemment, maintenant il fait nuit. Il n'y a pas d'arène de nuit, voilà. On est à 64%. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Ah, ça c'est parfait. Là, il ne faut pas que je le perde, mais là c'est du 4x4, c'est dangereux. Surtout si je fais n'importe quoi. On a déjà perdu un allié. Je ne touche personne. C'est un massacre. Je suis au sud et quelle couleur ? Je ne sais même pas. Rouge ? Ah oui, il y en a un. Il me reste un allié. Il me reste toujours un. C'est dangereux. C'est très dangereux là. Ah non, il est tombé. Allez, il ne reste plus qu'un. j'ai toujours mon allié, non ? Il en reste deux encore. Oh là là. C'est vraiment rien, je ne fais pas de dégâts comme ça. Et voilà, parfait. Allez, deux fois 4. Mon dieu, mon dieu. C'est bon, il a pris cher l'autre. Allez, deux contre un, vous devriez y arriver. Parfait. Trois contre un. Et voilà. Allez, demi-finale. Deux contre deux. Oh mon dieu, ça je déteste. Evidemment. J'étais quasiment sûr. Ouf. J'ai eu une petite frayeur. Voilà, parfait. Merci bien. Je vais vite m'équiper de ça. Ça je prends avec plaisir. On va revendre ce truc là. Ça me fait toujours 72. C'est toujours ça de gagné. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien. Ici, je crois que c'était la quête que j'avais terminée. Il me semble. On va renommer 34 sur 50. Ok. Il m'en faut encore. On va renommer. Et... Une comme ça. Ok. Quelqu'un en particulier a utilisé la barre de recherche. C'est ici. Le texte. La barre de recherche. Blablabla. Ça je le savais. Ah non. Ça je le savais pas. Mais si, ça je le savais. Ok. C'est très bien. Je vais reprendre deux. Ok. Et puis je vais m'arrêter là pour le moment. En tout cas pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme nom ? Je sais pas. Cannes. Cannes 1. Ça va très bien. Parfait. Donc, ce mode d'histoire probablement ne commence pas si bien que ça. Je n'ai pas pu vraiment commencer la quête. Mise à part les troupes, les déniés et tout ça. Mais pour retrouver justement les nobles à qui parler. C'est vrai que je vais devoir me taper toute la carte et retrouver tout le monde. En tout cas, il me semble qu'il faut que je parle au chef de faction de toute la carte. Mais par contre, il y en a 10. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Et puis il faut que je parle encore avec deux autres personnes différentes. Je sais pas qui. Enfin bon bref, je vais voir ça à la prochaine partie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine et la suite de cette histoire. Allez, bonne soirée. A la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.